Une femme nommée Rachid est une autobiographie d'une ex-prisonnière politique dans les années 70. Elle s'appelle Fatna El Boyer et ce livre est un témoignage de sa vie en prison avec d'autres détenus politiques. Après avoir fait des études en philosophie à l'université de Rabat, Fatna adhère à un syndicat étudiant d'ampleur nationale où les assemblements furent clandestins vu l'absence de la liberté d'expression. Mais elle fut arrêtée un jour dans la maison de sa camarade Khadija et sa carcération avait duré cinq ans. Elle nous fait donc part de ces cinq années de souffrance et de torture en détention secrète et puis en prison. Elle relate son malheur en dénonçant la barbarie humaine, l'abus, le sadisme, l'humiliation que les prisonniers ont subi dans les années de plombes et elle continue encore d'avoir des répercussions morales à cause de ces horreurs vécues. Les yeux bondés pendant sept mois, elle a su résister aux humiliations de ses hadges torsionnaires et développe un sens doué, de l'odorat et du toucher. Plus tard dans la prison, elle s'accoutumera à la vie extérieure et elle retrouvera ses compagnies qui vont ensemble mener de temps à autre des grèves de faim. Ce qui a conduit à la mort de Saïda, que les prisonnières pleurent avec amertume. La protagoniste passe malgré tout ses journées à étudier et à écrire, à s'informer via la radio sur ce qui se passe à l'extérieur. Ensuite, vers la fin, elle nous raconte l'épisode de la naissance d'un bébé qui secoue davantage leur vie entre ses murs. La protagoniste continue d'aspirer enfin à sa liberté et effectivement, elle sera délivrée le 23 mai 1982. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Musique Musique